Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la tête, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo pour voir un petit peu les énergies qui sont en place avec du coup cette pleine lune qui a eu lieu le 29 qui était dans le signe du bélier, donc une très bonne lune pour commencer de nouvelles choses et qui donne un petit peu de l'énergie pour se statuer un petit peu par rapport à notre vie, voir un petit peu les choses qui s'y passent et surtout commencer de nouvelles choses. Si vous avez été dans le cas un petit peu contraire, c'est-à-dire que vous avez vécu pas mal de choses du coup durant cette année et que ça vous a un petit peu fatigué. Donc ne vous en faites pas l'un dans l'autre que vous ayez eu un renier d'énergie ou au contraire que vous ayez juste eu envie de vous poser ce week-end et de rien faire, dans tous les cas c'est ok. Alors, allons voir un petit peu comment ça se passe. Il y a aussi Tiffany de notre partenaire Essence Mana qui m'a informé qu'il y avait en ce moment pendant les deux ans de leur site et que du coup ils vous font un code cadeau, un code promo pour avoir 33% du coup sur leur site. Donc du coup le lien est dans la barre d'infos comme d'habitude. Le code promo que moi je vous propose si soutient la chaîne ADRENALIA20 n'est pas cumulable avec le code du coup des 33% qui est GRATITUDE33. Donc soit vous utilisez le code ADRENALIA20 et vous soutenez la chaîne, soit vous utilisez le code GRATITUDE33 et du coup vous soutenez le partenaire, ce qui est très bien aussi. Je vous rappelle que c'est une petite entreprise française qui a des objets ésotériques, des plaques de rechargement, mais il y a aussi des bijoux, notamment mon collier vient de là-bas, il me semble qu'ils ne le font plus d'ailleurs. Et vous avez plein d'autres trucs qui sont relativement cools et qui servent à purifier un petit peu votre intérieur, mais aussi diverses autres choses. Si jamais vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas du coup à aller dans la barre d'infos. Et je remercie aussi tous ceux qui ont participé pour le soin du mois. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait un nouveau format du coup pour ce soin. Je voulais quelque chose de plus personnel, de plus intime en fait. Et je trouve que j'ai plutôt bien réussi ça. C'est un peu bizarre de se lancer des fleurs. Mais il faut, il faut se lancer des fleurs aussi. N'hésitez pas vous aussi à vous lancer des fleurs. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont participé au soin, à me dire comment vous avez trouvé ce nouveau format. Je vous rappelle que ce mois-ci, en plus de nettoyer un petit peu les énergies, les chakras, les méridiens, les fuites énergétiques, la jalousie, etc. Tout ce qui est contenu dans l'aura, dans l'intérieur et au niveau du coup énergétique, on enlève les énergies négatives. On a aussi boosté sur le fait d'accepter de recevoir les bonnes choses et notamment les bonnes choses de la vie. Parce qu'on arrive en automne et qu'en automne, c'est la période de récolte. C'est la période où, en général, on récolte tous les fruits qu'on a semés durant toute cette année. Et bon sang, qu'est-ce qu'on en a fait ? On a fait un énorme travail sur soi. Ce n'est pas spécialement travaillé sur des projets. C'est vraiment rien que le fait de réfléchir à certaines choses, de mettre fin à des situations. Ce n'est pas juste le commencement de nouvelles choses. C'est vraiment tout au long de l'année, on a fait place nette sur diverses situations, diverses relations. On en a bavé. On en a bien bavé. Et là, du coup, c'est le moment pour récolter toutes ces choses qu'on a semées. Que ça a été un ménage par le vide, que ça a été dans la souffrance et la douleur, ou que ça a été de manière plutôt cool, dans tous les cas, il y a des récoltes qui arrivent. Et du coup, ce soin est basé sur le fait de booster ces récoltes et d'accepter de les recevoir. Si jamais vous voulez participer pour ce soin du mois, c'est toujours dans la barre d'infos. C'est toujours 10 euros au minimum, sachant que le soin en vaut 60. Il est disponible jusqu'à la fin du mois d'octobre, si jamais vous voulez le refaire. A refaire tous les trois jours aussi, parce qu'il est assez costaud quand même. Ce n'est pas un soin que vous pouvez faire tous les jours et l'enchaîner comme ça. C'est vraiment à faire tous les trois jours, le temps qu'on intègre bien un petit peu tout ce qui s'y passe, quand même. Et vous le recevez par mail. Très 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 important, s'il vous plaît. Si vous participez avec Paypal, merci de mettre votre adresse mail, du coup, dans la partie message. Sinon, je ne peux pas vous envoyer le lien et du coup, on est très embêtés tous les deux. Donc, n'hésitez pas à me mettre votre adresse mail. Merci beaucoup. Parce qu'il y en a encore qui oublient. Et vraiment, je sais que je suis un peu chiante à insister là-dessus, mais s'il y a une participation et qu'il n'y a pas de adresse mail, vraiment, ça m'embête un peu, voyez. Parce que je ne peux pas vous envoyer le lien et j'ai vraiment à cœur que les gens qui participent reçoivent le lien. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre adresse mail, même à la mettre plusieurs fois, ce n'est pas grave, mais au moins, on est sûr que vous l'ayez, quoi. Alors, voyons voir un petit peu ce tirage. Alors, on essaie d'être un petit peu dans la polyvalence. On essaie de s'accorder des secondes chances. Visiblement, ce week-end, ça a un petit peu déboîté, ça a un petit peu été dans ce principe de... Comment dire ? Ça, c'est la carte des secondes chances. Ça, c'est la carte de préparation à un changement. On est en train de se préparer à un changement. Le fait qu'elle soit retournée, c'est qu'on a peur des promesses qui ne sont pas tenues, on a peur de manquer des occasions, on a peur des retards. Disons que là, on va dire que cette lune, ce qu'elle a un petit peu réveillé, c'est dans cette nouvelle vie, en fait, qui s'offre à moi. Parce que là, on est quand même sur un changement assez drastique. Et vous sentez que ce n'est pas juste un nouveau projet qui commence. On sent que là, fin 2023, 2024, on n'a pas fait place nette, en fait, durant toute l'année 2023, pour rien. On n'a pas fait place nette depuis 2020, pour rien. On sent que c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose d'énorme qui va arriver. Et qu'il va falloir s'y préparer un petit peu. Et ça, ces énergies-là, vous les sentez. Vous sentez que ce qui arrive, ce n'est pas un petit truc. C'est vraiment un énorme projet qui va se mettre en place. Et un projet, notamment un projet de vie. Mais on sent qu'il y a ces traumatismes-là qui sont quand même là. On sent qu'il y a cette blessure de trahison qui est quand même toujours présente. Parce que c'est un petit peu ce qu'on a à travailler, du coup, durant 2023. C'est la blessure de trahison, 2023. Et à la fois, il y a ce côté, j'ai peur que l'univers me la mette à l'envers. A la fois, il y a ce côté, j'ai peur qu'il y ait d'autres personnes autour de moi, en qui j'ai totalement confiance, qui viennent à me trahir aussi. Vous voyez, cette année, elle nous a réveillés en tant que reine d'épée. La reine d'épée, c'est cette reine qui est très... Dans l'indépendance. L'indépendance, on ne l'a pas... En général, on ne l'a pas comme ça. Soit on est forcé d'être indépendant. Notamment si, par exemple, vos parents vous laissez seul et que du coup, vous avez dû apprendre à faire et à manger tout seul. Que vous avez dû apprendre à vous gérer tout seul. Soit c'est quelque chose qui est amené au fur et à mesure. Mais en général, l'indépendance, ce n'est pas un choix qui nous vient comme ça. C'est plutôt la vie qui nous amène à faire ce choix par la force des choses. Là, on est un petit peu dans le côté où... 2023 nous a forcé à avoir une nouvelle sorte d'indépendance. À être plus à l'aise avec la solitude. Histoire que ce ne soit pas une solitude forcée, mais une solitude dans laquelle on a envie d'être. Le fait qu'il y ait ce 2 de bâton là, retourné. Donc ça, c'est cette peur des retards, cette peur d'être trahi. Cette peur qu'on nous la mette à l'envers et autres. On sent bien que c'est un petit peu ça qui nous a amené vers cette indépendance-là. En mode, bon, visiblement, je ne peux pas faire confiance à autant de monde que je le croyais. Et je suis bien forcée d'aller vers quelque chose d'autre. On sent que ça n'a pas été simple. Ensuite, on a le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, on est dans cette notion de mouvement, on est dans cette notion d'action. Et là, vous sentez bien, avec cette lune en bélier, encore une fois, que vous ayez fait quelque chose ou rien du tout. Et que vous avez juste été chill ce week-end. Que, encore une fois, il y a des choses qui se préparent. Là, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, quand il est à l'envers, c'est beaucoup dans la critique et l'arrogance. Donc on sent que ça a aussi joué pour vous amener à cette abondance-là. On sent vraiment que cette notion de trahison, elle est assez grande. Ici, on a le valet de coupe qui est retourné. Donc là, c'est un petit peu le côté où on y croit vraiment sans y croire. Le mois d'octobre, il annonce pas mal de choses. Si jamais vous n'avez pas vu, j'ai fait des petits shorts, des vidéos de deux minutes maximum sur comment ça va se passer pour les différents signes. Ouais, là, on a le 4 d'épée. 4 d'épée, c'est vraiment le côté où en 2023, on s'est beaucoup senti rejeté. On s'est beaucoup senti dans cette injustice-là. Et il y a ce côté très... Ouais, vous en avez bavé, quoi. Enfin, vous, on, parce que je suis dans les mêmes énergies que vous. On en a bavé en 2023. On va pas passer par 4 chemins. On a un petit peu mangé nos morts. Et là, vous voyez, avec ça, on a la carte du fou. Donc, le côté où, avec le diable qui est retourné, les gens qui ont l'ascendant sur nous, c'est terminé, en fait. Ce qui correspond bien avec cette reine d'épée. La reine d'épée, elle ne sait pas faire. Clairement, elle n'a pas envie de se laisser faire. Elle n'a plus envie de se laisser faire. La carte du diable, c'est les personnes qui ont l'ascendant sur vous. Là, on a la justice, donc on est bien dans ce principe de remettre les choses à l'endroit par rapport à tout ça. Notamment avec, du coup, cette notion, donc, de rejet qu'on a eu avec la carte du... De laquelle ? Ici, du roi d'épée à l'envers. Donc, tout ce qui est critique, qui est arrogance, etc. Des gens pour qui vous avez fait pas mal de choses, qui vous l'ont un petit peu beaucoup mise à l'envers. Et il y a cette notion de, j'ai fait tout ça pour ça, en fait. C'est ça, la récompense que toi, tu me donnes par rapport à tous les efforts, le temps que je t'ai donné, l'énergie que je t'ai donné, les conseils. Il y a possiblement une notion d'argent aussi, parce que, pas spécialement une notion d'argent, mais peut-être une notion matérielle. Je t'ai filé pas mal de trucs, ou je t'ai aidé financièrement, ou quoi que ce soit. Il y a énormément de choses qui ont été faites. Vous avez mis vraiment beaucoup d'efforts dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale. Et ce qui en ressort, c'est ce côté injustice, parce que la personne s'est sentie possiblement un petit peu poussée des ailes, elle avait un petit peu l'ascendant sur vous. Il y avait le côté où, en plus, elle a possiblement paraît dans votre dos, où elle avait une image très négative de vous, et vous vous en êtes rendu compte récemment, possiblement. Vous pensiez avoir un roi de couple, donc quelqu'un qui est bien dans ses émotions, quelqu'un qui a pris en maturité, quelqu'un qui est stable au niveau de ses relations, etc. Puis finalement, pas du tout. Donc il y a eu une sorte de désillusion qui est arrivée. Et donc là, ce fou-là, qui arrive et qui me dit qu'il y a un nouveau départ, ce nouveau départ, il est sous le signe de la justice. Donc on est bien ici dans ces énergies automne, de « on récolte ce que l'on a semé ». Encore une fois, c'est la notion de... Ce qu'on récolte en automne, c'est juste. On récolte tout en automne. On récolte les choses qu'on a semées, dont on n'est pas spécialement occupé, ou les choses qu'on a mal faites, et les choses qu'on a bien faites. Il y a une idée de justice en automne. Et on a les deux, encore une fois. On a le côté négatif et on a le côté positif. C'est le karma, littéralement, qui est en train de se mettre en place. Je pense que c'est l'univers par rapport aux énergies que tu as envoyées. L'univers, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas d'énergie positive, il n'y a pas d'énergie négative. L'univers, il renvoie une énergie que tu as envoyée. C'est la notion du karma. La notion du karma avec l'asdp. L'asdp, c'est la vérité. C'est les choses qui sont telles qu'elles, qui sont juste comme ça, selon l'univers, et point bas. On n'a pas le point de vue humain, on n'a pas l'ego, on n'a pas les sentiments humains, ou quoi que ce soit, c'est comme ça, point bas. L'asdp nous symbolise aussi une réussite. Par rapport à la carte de la justice, et à cette carte du fou, où on commence quelque chose de nouveau, il y a bien du coup ce côté où il y a une réussite, même si... même s'il est possible qu'on ne s'en rende pas spécialement compte sur le coup. Là, on a le 3 de bâton qui est à l'envers. Donc, encore une fois, c'est la peur de manquer des occasions. Parce que peut-être que le coup de dire, il y a des récoltes qui arrivent pour vous, va dire, ok, est-ce que je vais être capable de les voir ? Est-ce que je vais être capable de les accepter ? Et si ce n'est pas le cas, encore une fois, n'hésitez pas à faire le soin du moi, parce que c'est justement le sujet principal, d'accepter de recevoir les bonnes choses. Est-ce que je ne vais pas regarder ailleurs à ce moment-là, et que justement, je vais manquer l'occasion ? Est-ce que je vais savoir saisir le truc au bon moment ? Le fait de dire qu'il y a une réussite qui arrive, justement, ça peut réveiller des peurs, et ça peut réveiller pas mal de choses. Ensuite, on a le 9 de bâton. Il y a beaucoup de bâton. Le 9 de bâton, c'est justement ce côté un petit peu parano de est-ce que je vais y arriver ? On a le 4 de coupe. Féminine, là, ce qui ressort beaucoup avec la lune, de ce que je remarque, c'est est-ce que ces bonnes choses, justement, elles sont vraiment pour moi ? Est-ce que je les mérite vraiment ? Ou est-ce que... Ou est-ce qu'au final, je ne suis pas en train de me leurrer sur moi ? Ça peut être le côté, bah ouais, mais je sais que je ne suis pas une si bonne personne que ça, mais j'essaie de rattraper un petit peu mon karma en faisant des bonnes actions, mais peut-être qu'en fait, c'est juste un masque. Voilà, il y a énormément de manque de confiance en soi et de ce côté syndrome de l'imposteur sur est-ce que je suis une bonne personne ? Là, ça ressort beaucoup dans les énergies de la féminine, là, en ce début de semaine. Et c'est possiblement ce que la pleine lune vient vous faire travailler aussi. On a le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, c'est justement être dans l'honnêteté avec soi-même, sans jugement de valeur, sans jugement tout court même. Et se dire, bah oui, je suis une bonne personne. J'ai fait des efforts pour ci et ça. J'ai fait des choses pour ci et ça. J'ai fait des choses pour un tel et un tel. Oui, je mérite des bonnes choses. On sent que les énergies, le moral plutôt est un peu patraque, là. Depuis la lune. On a possiblement une féminine, enfin une ou un féminine, féminin, qui est en train de se dire, est-ce que je ne suis pas trop matérielle ? Est-ce que je ne suis pas un peu superficielle ? Est-ce que les choses que je veux sont des bonnes choses à vouloir ? Il y a vraiment une grande remise en question par rapport à soi, en fait. On se critique beaucoup de soi-même, j'ai l'impression. On est dans une grande remise en question. Il y a un bon moment d'introspection, là. On vous sent un peu patraque, le moude dans les chaussettes. Vous n'avez pas la pêche, quoi. Vous êtes un peu en ermite, aussi. Même si vous êtes avec des gens, même si vous avez passé le week-end avec des gens, on sent que vous êtes là sans vraiment être là, quoi. On sent qu'il y a quelque chose qui vous travaille, qu'il y a peut-être une personne, une situation en tête qui vous travaille un peu. On a l'impression que les choses sont un peu lentes. Et du coup, on ne sait pas si on doit vraiment avoir espoir que ça doit arriver ou pas. Il y a quelque chose que vous désirez depuis quelques temps. Il y a cette question de se dire est-ce que ça va vraiment se faire ou pas ? Alors, ça peut être une situation. Oui, c'est une situation. Il n'y a pas de domaine précis. Ça peut être au niveau du boulot, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau d'une relation. Et on sent qu'il y a quelque chose sur laquelle on met un peu toutes ces pensées. Et le fait de ne pas voir ça arriver, ça met un petit peu le moral dans les chaussettes. Et du coup, ça met en place toutes ces remises en question qu'on a depuis le début du tirage. Est-ce que j'ai bien travaillé sur moi ? Est-ce que j'ai suffisamment une bonne personne pour mériter ça ? Est-ce que l'univers va m'envoyer ça ? Est-ce que je dois passer à autre chose ? Est-ce que je dois, je ne sais pas moi, laisser tomber mon blou ? Est-ce que je dois trouver un autre poste ? Est-ce que je dois couper les plombs avec cette personne ? Ou est-ce que ça en vaut encore la peine ? Ou quoi ? Quand même fois, ce n'est pas juste par rapport à une relation. On sent vraiment que c'est par rapport à une situation qui est très générale. mais on a ce côté très... C'est comme si on se posait ces questions-là par rapport à plein de domaines différents, en fait. Et c'est vraiment, est-ce que ça vaut le coup que je continue ? Et quand on parle de changement, c'est pareil, c'est est-ce que la situation va changer dans le sens où il va y avoir une renaissance dans cette situation ou est-ce que je dois quitter cette situation ? Il y a plein de questions, en fait, de ce genre-là, sur vraiment un peu tous les domaines de la vie, quoi. Et en même temps, quand on dit le côté changement, ça fait peur, outre le côté est-ce que je dois laisser tomber et du coup aller dans une autre situation ou est-ce que je dois rester dans cette situation-là et ça veut dire qu'il va y avoir un changement, un changement dans le sens, un renouveau ? Ou est-ce que si c'est quelque chose de totalement nouveau, donc une nouvelle vie, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, ou qu'importe, est-ce que ça va être comme les autres fois ou au final ça va se casser la gueule ou au final je vais être bien pendant un petit moment puis ensuite, paf, il y a tout qui va revenir. Est-ce que je suis prêt, prête à un nouveau changement ? Ouais, on se sent un petit peu dans l'impasse en fait. Je vois qu'il y a beaucoup de féminins qui sont un petit peu en mode déguisement. Vous n'allez pas très bien en ce moment pour la plupart. Mais vous le cachez un petit peu aux autres. Vous avez l'impression de leur mentir. Mais tout ça, ça vous trahit beaucoup et vraiment, ça ne vous met pas dans un très bon mood. Mais vous le cachez aux personnes autour de vous. Vous avez peut-être peur de les saouler avec ça. Soit vous avez peur de les saouler avec ça, soit il y a un côté je ne veux pas montrer cette vulnérabilité. Mais il y a cette idée de base de je veux leur faire croire que tout va bien. Vous vous sentez incompris. Il y a une peur de la honte aussi. Il y a quelque chose que vous ne dites pas sur votre mal-être. Parce qu'il y a un côté où j'ai honte de ce mal-être-là. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez travaillé et le fait d'aller voir votre meilleure amie par exemple et de lui dire ouais bah écoute j'ai encore des pensées là-dessus. Il y a un côté bah ouais mais vu que j'ai travaillé là-dessus c'est un petit peu un sentiment d'échec et ce serait admettre que je n'ai pas réussi à passer au-dessus de ça. Ça peut être par rapport à un ex, ça peut être par rapport à un patron avec qui ça ne se passe pas très bien. Ça peut être par rapport à une blessure qui est à l'intérieur de soi. Un événement en particulier qui a été assez traumatisant. Il y a un côté j'ai peur de ressasser les mêmes choses et du coup d'ennuyer les gens avec ça. Mais il y a vraiment ce côté échec derrière en mode si je leur en parle en disant que ça n'a pas par rapport à ça ça veut dire que je n'ai pas réussi à passer au-dessus et autres. On sent une petite déprime. Là je ne parle pas à des gens qui vont super bien et qui sont dans un super bon mood et qui ont super confiance en l'avenir et tout. Là ce n'est clairement pas une vidéo pour ceux qui sont dans ces énergies-là. Il y a vraiment ce côté je ne sais pas si je dois renoncer et mettre de la distance sur tout ça ou rester dedans. Il est possible que certains en aient parlé mais qu'il y a un sentiment il y a justement ce sentiment de honte qui s'est un petit peu confirmé derrière. Vous n'avez pas eu le sentiment d'avoir été très bien compris ou autre. ce qui vous pousse à vous renfermer. Ça tourne un petit peu en rond là. Je pense qu'on a vu le plus gros des énergies du collectif féminin pour aujourd'hui. On verra du coup demain ou après-demain comment ça évolue. En attendant je vous souhaite à tous et à toutes un très bon courage pour ces énergies-là visiblement. Je pense qu'on a tous besoin d'un gros câlin collectif parce que les énergies ne sont pas les énergies ne sont pas folles. Bon. On va aller voir du coup du côté du collectif masculin si c'est mieux ou pas. On va aller voir un petit peu ce qui se passe de leur côté. Moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis dans tous les cas à dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous c'est très important. Mettez-vous chill. Faites des choses qui vous font du bien. Mettez-vous dans dans les meilleurs vibes possibles et autorisez-vous aussi à être dans un mot de pas ouf. S'autoriser à ne pas être bien ça fait aussi du bien dans le sens où on arrête de le réprimer on arrête de l'enfoncer à l'intérieur et de le barricader à double tour et que ça ressorte à la prochaine lune ou je ne sais quand autorisez-vous à autorisez-vous à être vous en fait dans ces bons côtés et dans ces mauvais côtés. Là vraiment envoyez-vous beaucoup d'amour envoyez-vous beaucoup de soutien à vous-même et si vous avez besoin de soutien et d'amour n'hésitez pas à vous connecter du coup au collectif pour justement recevoir des bonnes vibes et n'hésitez pas vous aussi à envoyer de bonnes vibes en mode vous inquiétez pas les gars on va y arriver et on se soutient et en ce moment tout le monde est en train de manger tout le monde est en train d'en baver je vous comprends et rien que ça déjà avoir quelqu'un qui dit je te comprends c'est déjà énorme prenez soin de vous c'est le plus important ciao